Dans cette vidéo, je vais vous présenter le dernier patron Instinct Couture, la robe hirondelle sortie il y a quelques jours. C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter le nouveau patron Instinct Couture, la robe hirondelle et aussi sur toutes les possibilités, puisqu'il y en a quand même pas mal. En plus de tous les petits détails qui font le charme de ce patron qu'on va voir aujourd'hui, j'ai également souhaité proposer un modèle avec pas mal de déclinaisons pour que chacun trouve une caractéristique, une particularité à son goût et aussi que le modèle puisse être adapté à différentes saisons mais aussi différentes occasions. Je vous propose de commencer la présentation du patron en vous montrant tous les petits détails qui font le charme de ce patron. Je vous propose de commencer par le buste de la robe hirondelle. Donc, le modèle comprend une encolure cœur, donc très tendance cette année, mais en même temps, ça se comprend parce qu'elle convient aussi bien, elle va convenir en fait à plusieurs morphologies, elle va convenir aussi bien aux personnes qui ont des assez fortes poitrines ou aux poitrines les plus menus. Ça va à tout le monde. Donc, on est assez proche d'une encolure carrée, si on doit s'approcher de quelque chose, mais avec une petite touche de glamour quand même, avec ce petit plongeant, mais qui reste très léger. Ensuite, nous avons des découpes princesses ici, qui mettent bien en valeur le buste, qui permettent d'avoir un buste assez saillant et qui mettent bien en valeur la poitrine puisqu'en fait, si vous avez déjà cousu des découpes princesses, vous voyez que tout de suite, lorsqu'on est en assemblée les deux pièces du patron, on forme tout de suite la forme du sein. En fait, on la voit se dessiner lors de la couture puisqu'en fait, coudre une découpe princesse, c'est comme venir coudre deux pinces, une en haut, une en bas, pour schématiser. Et du coup, on vient vraiment ajuster le corsage à notre buste, à nos formes. Et donc, on a vraiment un tombé très féminin. Et dans le patron, je vous propose, si vous le souhaitez, d'intégrer un volant dans la découpe princesse. Donc, comme ici, sur la version verte, je ne sais pas si on va bien voir, le motif est assez chargé, ou encore ici, en bleu. Donc, ça vient encore plus souligner, en fait, la forme et la découpe princesse. Ça ajoute un petit détail au buste. Mais si vous n'êtes pas nécessairement fan des volants, d'une, vous pouvez coudre 100, comme ici, ou sinon, vous pouvez aussi tout à fait venir ajouter un passepoil, par exemple, ou un galon, ça peut être très joli. Maintenant, je vais vous montrer le dos du modèle. Je vais vous tourner le dos. Mais le modèle présente ici une découpe dans le dos, comme vous le voyez, et une coupe croisée, donc fermée par un bouton dans le haut. Je souhaitais proposer un modèle avec un dos ouvert, ou au moins une découpe dos. J'avais initialement pensé le modèle en version dos nu, ici, comme ça. Mais j'ai vite pensé à ajouter cet empiècement, d'une, pour éviter que le dos ne baille, parce que sinon, avec le tissu qui est coupé dans le biais, etc., ça baille. Mais on peut aussi tout à fait coudre sans l'empiècement. Mais cet empiècement permet de venir cacher le soutien-gorge. Donc, on peut, du coup, porter cette robe légèrement dos nu, avec une découpe dos, mais avec un soutien-gorge. Et ici, j'ai rajouté, enfin, j'ai rajouté dans le patron, ça se trouve, un petit ruché, en fait, pour relever cet empiècement dos. Vous l'aurez peut-être compris, je glisse des volants à peu près partout où je peux. Donc, le haut du modèle est entièrement doublé. Je ne sais pas si vous aviez remarqué. On le voit ici. Ce qui permet d'avoir de très belles finitions partout, au niveau de l'encolure, au niveau du dos, au niveau de l'empiècement. Aucune couture apparente. Tout est nickel. Donc, moi ici, pour toutes les versions, j'ai cousu la doublure dans le même tissu que le tissu principal. Mais vous pouvez très bien coudre dans un autre tissu. Il faut tout de même veiller, enfin, la seule chose à laquelle il faut veiller, c'est que le tombé du tissu doublure et du tissu principal soient proches pour qu'on ait un joli tombé du vêtement et qu'il n'y ait pas trop de différence. Donc, si on reste sur le dos du modèle, vous aurez peut-être remarqué le jeu de pli-plat qu'on a ici, donc, au niveau du dos, au niveau de la basque ou de la jupe, du haut de la basque ou du haut de la jupe. Donc, je vais peut-être vous le montrer ici. Donc, on a un jeu de pli-plat, comme ça. Ça permet de rajouter du mouvement et de l'ampleur, en fait, au bas de la jupe sans venir trop alourdir au niveau de la taille. On reste sur quelque chose d'assez fluide. On est clairement sur une inspi Bridgerton. J'avais craqué en voyant le dos d'une des robes de la dernière saison. Je m'étais dit, il faut qu'un de mes modèles ait des plis, comme ça, au niveau du dos. Et donc, dans le dos, on a des plis et sur le devant, on a des fronces. Donc, je vais peut-être vous montrer de plus proche. Ce modèle m'arrêterait peut-être un petit coup de repassage. Du coup, sur l'avant, on a des fronces, donc assez classiques, ce qui permet aussi de donner du mouvement, en fait, au modèle. Voilà, comme ça. Et du coup, l'association entre les fronces et la découpe qui s'arrête ici, juste en dessous de la poitrine, enfin, quelques centimètres en dessous de la poitrine, fait que cette robe est compatible grossesse. Vous l'aurez peut-être attestée, mais ça fonctionne bien. Passons maintenant aux différentes options. Alors, au niveau des manches, il y a quatre possibilités. Donc, la première, c'est tout simplement de coudre une version sans manche, puisque du coup, comme je le disais tout à l'heure, le haut du buste est entièrement doublé. Donc, c'est assez simple de coudre une version sans manche, qui rendrait un effet un peu comme ça, sans difficulté. Ensuite, je propose également dans le patron de coudre une version avec des mancherons volontés, donc comme ici, comme sur cette version rouge et ici, sur cette version bleue. Donc, ça apporte un petit peu de mouvement sur les épaules. On est quasiment sur du sans manche, on ne vient pas à lourdir, mais ça apporte un petit mouvement, un petit peu de fluidité. Donc, si vous préférez, vous pouvez aussi coudre des manches courtes, donc comme sur cette robe bleue. La mabiscose est un petit peu froissée, mais du coup, comme vous le voyez, ces manches courtes sont des manches ballons. Donc, on a un petit peu d'ampleur ici et elles sont resserrées, donc sur le bas de la manche, au niveau du biceps en fait, avec un bracelet de manche. Donc, ce qui apporte un petit côté froncé ici, un petit peu resserré et un petit côté volonté sur le bas de la manche ici. Et finalement, la dernière option de manche, ce sont les manches trois quarts que j'ai cousues ici sur la robe verte. Donc, ça fait peut-être un effet un peu plus cérémonie. Vous allez voir les photos portées. Et donc, ce sont des manches dites à étage. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais sur les photos, ça se verra mieux. Donc, ce sont des étages élastiqués. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici et ici, donc c'est des étages élastiqués. Et ici, on retrouve le même bracelet de manche que sur la manche courte. Et donc, ces deux étages élastiqués, je propose deux versions, deux méthodes pour les créer dans le patron. Donc, soit en réalisant des smokes avec un fil élastique ou alors en créant une coulisse. Mais ça, je vous explique tout dans le patron. Du coup, comme je le disais, pour les manches élastiquées, si vous n'avez jamais fait ça et que ça vous fait un peu peur déjà, j'explique tout dans le livret. Mais aussi, on verra ça en détail ensemble dans le tuto vidéo. Donc, pour coudre les manches, je propose également deux types de finitions pour assembler la manche ou le mancheron au buste. Donc, la première finition, c'est, on va dire, la finition pour les plus pressés. C'est qu'on vient coudre la manche de manière assez classique au buste et ensuite qu'on vient surfiler ou surjeter la couture de manière assez classique. Et sinon, je propose aussi une version avec aucune couture apparente puisque vu que l'entièreté du buste est doublée, on peut jouer de cela et donc venir prendre la couture de la manche en sandwich. Et donc, on n'a aucune couture apparente. Je peux essayer de vous montrer ça. On voit ici que tout est pris en sandwich. Donc, la manche, elle, n'est pas doublée. C'est pour ça qu'on voit à l'intérieur le tissu. Mais il n'y a aucune couture apparente. Les finitions sont nickel. Ensuite, les variations possibles se font au niveau du bas du vêtement. Premièrement, depuis le début, je parle de la robe hirondelle. Mais ce patron se décline aussi en blouse. Et donc, la blouse hirondelle qui est composée d'une basque ici qui arrive environ à mi-fesse, on va dire. Ce qui fait aussi que c'est un modèle notamment adapté grossesse puisque on peut porter un pantalon de grossesse et ça va masquer l'élastique, la ceinture élastiquée du ventre qui n'est pas les plus saillante. Ensuite, pour ce qui est des robes, je propose deux longueurs. La première, c'est la robe courte. Comme je porte ici et comme cette robe bleue. Et je propose deux déclinaisons. Vous avez la possibilité de coudre la robe toute simple. Je vous mettrai des photos. Ou sinon, de venir ajouter un petit volant dans le bas, comme ici. Comme sur ma version et comme sur la version verte. Je vous ai dit, je mets des volants partout où je peux. Mais par contre, que vous cousiez la version avec ce volant dans le bas ou sans ce volant, la longueur est la même. On arrive à peu près au-dessus du genou pour une stature d'un mètre 68. Après, moi, je fais un mètre 63. Et vous voyez, je n'ai pas fait d'ajustement. Donc moi, j'arrive vraiment juste un, deux centimètres au-dessus du genou. Si vous faites un mètre 68, ça arrivera trois, quatre centimètres au-dessus du genou. Et après, forcément, ajuster en fonction de votre stature. Mais de toute façon, dans le patron, il y a les lignes de découpe pour vous dire à quel endroit vous pouvez ajuster la longueur du patron. Et tout est expliqué dans le patron. Et donc, il n'y a pas de différence de longueur que vous veniez coudre ou non ce volant. C'est simplement que ça apporte juste un peu plus de mouvement encore à la robe. Et donc, la deuxième longueur de robe que je propose, c'est une version midi. Donc ici, on arrive à peu près à mi-mollet, au milieu du mollet. Et pareil, si vous le souhaitez, vous pouvez venir coudre un volant dans le bas ou non. Je vous mettrai plusieurs photos pour vous inspirer. Mais du coup, ça fait un look soit plus cérémonie ou ça fonctionne très bien aussi juste simplement pour la saison estivale. ou aussi pour vous couvrir une version, peut-être pour la mi-saison ou pour l'automne, par exemple, une version longue. Vraiment, vous pouvez ajuster en fonction de la saison, de vos goûts, de vos morphologies. Donc, les manches, la longueur des manches, la longueur de la robe ou de la blouse. C'est à vous de choisir. Donc, pour ce qui est du patron, il se décline du 32 au 50 et il est disponible immédiatement sur la boutique en PDF et vous devriez trouver le format qui vous convient puisque je propose d'une part le A0 si vous voulez le faire imprimer chez un professionnel, le A4 et le US Letter si vous voulez imprimer à domicile dépendamment d'où vous trouvez dans le monde pour avoir le format pour imprimante. Et finalement, je propose aussi le format projecteur pour celles qui, comme moi, ont la chance d'être équipées d'un vidéoprojecteur. Et donc, dans ce dernier cas, c'est aussi le cas pour le A0, le patron comporte des calques donc pour chaque taille, une grille de calibration en pouces et en centimètres et aussi deux types de fichiers donc des fichiers avec uniquement le contour noir donc plus épais que pour l'impression pour qu'on puisse bien le voir en projection et aussi une version avec le contour noir et les pièces colorées en rose fluo donc pour que ça se voit bien sur les pièces, enfin sur le tissu surtout de couleur foncée. Le patron est accompagné d'un livret explicatif très détaillé parce que je le veux le plus pédagogique possible. On est quand même sur 36 pages et vous retrouverez notamment dedans la méthodologie pour vous coudre une poêle sans finition puisque vu qu'on est quand même sur un modèle un petit peu ajusté au niveau de la poitrine avec une découpe comme ça en cœur, une ouverture dans le dos, etc. Il est quand même préférable de coudre une toile et ça peut être aussi un bon entraînement. Donc je vous explique surtout comment à partir de cette toile réaliser les ajustements nécessaires pour que le patron tombe correctement. Donc par rapport à votre morphologie, votre poitrine, par exemple si vous avez un bonnet plus petit que le bonnet B ou bien supérieur à un bonnet D et aussi pour l'ajuster à votre stature. Donc vous allez peut-être préférer qu'il tombe d'une manière ou d'une autre. Donc je vous explique tout ça dans le livret. Et le tuto vidéo pour coudre cette robe ou cette blouse sera la prochaine vidéo qui sortira sur cette chaîne et donc nous verrons ensemble étape par étape comment coudre le modèle et les points de vigilance à avoir. Et je glisse ça à la fin pour ceux qui m'ont tenu jusqu'ici. Mais pour toutes celles et ceux qui ne sont pas très fans des patrons PDF, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il se pourrait que le patron soit prochainement disponible au format pochette. Restez attentifs. Voilà, c'était tout pour la vidéo de présentation du patron Hirondelle. Donc si vous voulez voir de plus près ou un peu plus en détail toutes les photos que j'ai incrustées au cours de la vidéo, donc les photos de ces modèles mais aussi les versions des testeuses, j'ai écrit un article de blog. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et en attendant le tuto vidéo, je vous souhaite une bonne journée et une bonne couture. pour les fans des chats, je vais vous faire un petit peu de backstage. En fait, on n'était pas seul aujourd'hui. Ça n'a pas l'air de trop me déranger. de trop me déranger.